Donc la première, c'est Emmanuel Caro qui va s'exprimer sur la bio impression d'un modèle récapitulant la structure d'un disque intervertébral pour évaluer l'efficacité de nouvelles thérapies pour traiter la dégénérescence discale. Petit exercice de diction, mais surtout grand exercice pour Emmanuel qu'on accueille. J'ai un scoop, est-ce que vous savez qui est responsable du mal de dos, qu'on appelle aussi mal du siècle ? Le disque intervertébral, une minuscule structure qui se cache entre chacune de nos vertèbres. Mais comment est-ce possible d'être aussi petit et responsable du mal du siècle ? Pour comprendre le fonctionnement d'un disque intervertébral, imaginez une éponge. Lors de nos mouvements, les vertèbres vont appuyer sur cette éponge qui se compresse pour amortir les chocs. Quand le mouvement s'arrête, l'éponge retrouve sa forme initiale. Lorsqu'on a mal au dos, notre éponge est totalement asséchée. Lors de nos mouvements, les vertèbres vont appuyer sur notre éponge, mais comme elle ne contient plus d'eau, elle n'est plus capable d'absorber les chocs. Et elle va s'étaler de plus en plus jusqu'à toucher les nerfs environnants qui vont déclencher la douleur. Je vous rassure, les scientifiques sont sur le coup pour trouver des traitements permettant de réhydrater votre éponge. Le problème, c'est que pour cela, ils ont besoin de faire des tests sur de vrais disques intervertébraux. Est-ce qu'il y a des volontaires dans la salle ? Je vais demander aux animaux, ils ne sont pas très chauds. Personne ? Ah, ça m'embête un peu. Je dois venir trois minutes. Bon, il va falloir trouver une solution. Comment ? Fabriquer des disques artificiels que les scientifiques pourraient utiliser à la place des animaux pour tester leurs idées de traitement ? Voilà une bonne idée. Figurez-vous que c'est le sujet de ma thèse et ce soir, on va tous ensemble fabriquer ces disques artificiels. Prenez un stylo et une feuille car on doit commencer par dessiner ce que l'on souhaite reproduire. Un disque intervertébral a la forme d'une graine de haricots. Au centre de cette graine, tracez un cercle. C'est la partie souple du disque, celle qui va absorber les chocs. Autour de ce cercle, tracez des cercles de plus en plus grands pour compléter votre graine de haricots. C'est la partie résistante du disque, celle qui va permettre les mouvements. Maintenant, si l'on veut être le plus proche possible du vivant, il va falloir transformer notre feuille de papier en une structure 3D. Et pour cela, j'ai à disposition dans mon laboratoire une imprimante, un peu particulière appelée bioimprimante 3D, où j'ai remplacé l'encre par des matériaux biologiques que j'ai sélectionnés, qui vont reproduire soit la partie souple, soit la partie résistante, qui vont être déposées couche par couche en suivant la forme et l'organisation de notre dessin. A la fin du processus, on se retrouve tous avec notre disque artificiel que l'on peut tenir dans notre main. Mais ce n'est pas terminé. Même s'il a la forme et l'organisation d'un disque intervertébral, il va falloir que je m'assure que microscopiquement, son fonctionnement est identique. Le jour où je n'arriverai plus à faire la différence entre un disque intervertébral et mon disque artificiel, c'est que mon disque est prêt. Je pourrai alors tester l'efficacité de mes idées de traitement pour soigner le mal du siècle. Et puis si j'ai d'autres idées de traitement, plus besoin d'utiliser des animaux, j'aurai qu'à appuyer sur le bouton de l'imprimante pour imprimer des centaines de disques, pour faire des centaines de textes. Qui aurait cru que vos dessins puissent sauver des dos et des animaux ?